Salut salut donc aujourd'hui on se retrouve pour mon top 5 de bronzer et top 5 highlighter donc avant ça petit aparté vous n'avez pas eu énormément de vidéos vous avez eu qu'une vidéo qui était programmée je me suis pas inquiète la semaine à part pour l'IGTV de lundi ou mardi je ne sais plus je voilà j'ai bref donc on va repasser je vous l'ai dit dans l'onglet communauté mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui pense à aller regarder on va repasser à deux vidéos par semaine le mercredi et le samedi à 18h toujours et voilà c'est pas que je suis en manque d'inspiration c'est qu'il y en a certaines que j'attends des produits en fait pour faire des crash tests ou des choses comme ça et que les commandes mettent énormément de temps à arriver il ya un hall révolution qui est prévu en deux colis et le premier que j'ai commandé ça ferait trois semaines j'ai toujours pas reçu donc maintenant il faut que j'attende le deuxième il ya le crash test de la marque enfin de la gamme xx révolution il ya un crash test focalure j'attends les produits depuis au moins trois mois donc voilà bref il ya des choses que je l'attends d'autres crash test et tout ça et voilà et pour pas vous mettre 50 mille make up sur la semaine je pense que deux vidéos semaine c'est pas mal deuxième à part et si vous trouvez que j'ai un peu l'air de quasimodo visagement parlant c'est normal je me choque quatre boutons de fièvre un juste sur l'arche de cupidon donc je vous ai posté une photo hier sur instagram j'avais une bouche on aurait cru que j'avais fait des injections là c'est encore un peu gonflé à mon avis j'ai bientôt avoir la bouche complètement déformée et une belle croutinette bien dégueulasse j'en ai un qui s'est pointé là depuis hier soir et j'en ai deux sur le pif alors un dans la narine et un juste ici donc monique et dieu pas mince donc voilà pour eux mes petites aventures on va passer maintenant au classement on va commencer par les bronzers alors en cinquième position je vais mettre un des plus anciens que j'ai mais que j'utilise vraiment que très rarement après vous allez voir que les cinq que vous présente c'est les cinq seules que j'utilise d'ailleurs c'est peut-être même les cinq seules que j'ai donc j'en ai encore un qui est l'essence que j'aime bien voilà mais alors en cinquième position je vais mettre le bahama mama de chez the balm ça fait très longtemps que je l'ai il commence même à cristalliser et tout ça c'est également le plus foncé que j'ai donc j'ai caché le petit miroir voilà quand j'ai bronzé c'est bien que je ne m'expose pas au soleil parfois je pense même que je m'expose pas et du coup c'est celui qui va le mieux en fait avec le teint quand je bronze après même quand j'ai pas bronzé je peux l'utiliser mais c'est vrai que je suis ce qu'elle si jamais en fait je n'ai beaucoup utilisé plus d'un temps et là je n'utilise que très rarement j'ai fait l'utiliser de temps en temps après chez the balm les packagings sont à tomber mais donc c'est un 7,8 grammes très précis voilà pour le premier bronzeur en deuxième position je vais mettre un qui est le plus récent c'est le catrice donc c'est un petit duo que j'avais trouvé en solde chez creux de vat à 2 euros et j'en suis bien contente j'adore j'adore le bonheur l'highlighter si vous aimez le discret il est pas mal non plus bien sûr à ce prix là je me fallait absolument que j'en achète un pour vous aussi donc ça sera pour le concours de noël donc c'est de la gamme prime prime and fine c'est une même que j'aime beaucoup chez eux c'est la professionnelle contouring palette vous avez 10 grammes dedans et c'est la 0.10 ashy radiant maintenant ce qu'ils ne disent pas c'est que c'est 10 g mais est ce que c'est le 10 g pour les deux je pense donc je vais dire peut-être 2 et 8 quelque chose comme ça donc il doit faire 7 8 g aussi comme le the balm et il a une teinte juste parfaite il diffuse très bien dans le teint il s'applique très bien il s'estompe très bien franchement très bon bronze heures j'aime beaucoup 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 très naturel j'adore et l'highlighter ma foi est aussi très naturel après prime and fine c'est vraiment une gamme naturel chez eux en fait et en plus petit packaging très sympa très classe que demander de plus donc ensuite on passe dans le top 3 qui est qui sont ceux que j'utilise quotidiennement en fait je fais un mix le troisième peut-être un petit peu moins que les autres parce que j'ai bon moi tendance à me tourner vers lui c'est le tout fait chocolat de soleil médium deep voilà et dedans il y a 10 g donc packaging tout fait ça comme on n'en fait plus avec un miroir et le chocolat de soleil je l'avais acheté en full face en full en format classique puisque je l'avais dans la palette everything nice et je l'adorais de toute façon j'aime toujours autant il est vraiment parfait paris il s'estompe super bien il sera il travaille super bien fait très bien son job il est un petit peu plus chaud que le catrice je vais essayer de vous le mettre à côté si j'ai ri voilà vous voyez qu'il est un tout petit peu plus chaud alors je sais pas si vous devrez le voir quand même c'est pas énorme mais celui ci est un peu plus froid un peu plus taupe en fait que celui ci est un peu plus d'un chocolat et je l'aime beaucoup après question par rapport au prix le catrice est mieux mais j'aime beaucoup celui ci d'ailleurs il est creusé j'ai réussi à creuser sur la palette et j'ai réussi à creuser celui ci aussi donc voilà pour ça en deuxième obligé que je vous mette celui de la de chez révolution en collaboration avec patricia ploitte de la palette moonlight blue j'aime tout dans cette palette je voulais déjà mis dans le classement de mes dix blush donc je vous la mets juste ici miroir et la magnificence de cette chose c'est le bonsoir et blush que je porte aujourd'hui le bonsoir est juste parfait et les trois produits ce travail divinement bien le bonsoir est parfait le blush qui canon il va avec tous les make-up j'adore 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 les questions prix je crois que c'était 9,99 la palette des trois donc des trois phares pour le visage foncé si vous l'avez pas encore acheté la parce qu'elle est j'ai alors il existe en plusieurs teintes moi j'avais pris la plus claire parce que pour le blush en fait au départ c'est j'avais vraiment craqué sur le blush et au final même que j'ai une teinte je veux dire qu'un peu médium le bronzer et les lettres vont donc je suis vraiment contente de cette palette et patricia boîte j'adore tout de toute façon aussi autant j'adore la palette pour les yeux que j'adore la palette pour le temps et en première position si vous me suivez vous savez c'est le oula de chez benefit pas que je préfère par rapport à son application à sa couleur ou des choses comme ça parce que pour moi les autres font exactement le même job sauf que celui ci c'est celui que j'utilise depuis le plus longtemps et le plus souvent donc voilà tout simplement c'est un cadeau que j'avais reçu de la part de justine qui est la responsable bénéfique de mon sephora et elle m'avait offert pour mon adversaire le coffret de soins et elle avait rajouté ça et je l'utilise tout le temps tout le temps tout le temps il y a un beau creux dedans et voilà j'adore il a vraiment une teinte parfaite c'est celui que non c'est pas celui que je porte aujourd'hui je viens de vous dire c'est patricia boîte je dis n'importe quoi j'ai le nez qui coule donc voilà pour mon numéro 1 il est très vieux ça fait longtemps que je l'ai et je l'aime chaud autant je suis que j'ai toujours en bas en fait quand je fais mon teint en bas je crois qu'on commence à le savoir quand je filme que mes yeux je fais mon teint en bas devant mon pc en écoutant des vidéos et là du coup c'est ce que j'ai fait aujourd'hui sauf que j'ai pris le patricia boîte parce qu'il était en bas aussi alors on va passer au n'est là et alors en cinquième position on revient à cette palette c'est cet highlighter ci qui va avec donc voilà ils ont tous les produits de cette palette ont été dans un de mes tops je l'aime beaucoup il est naturel mais pas discret quoi je veux dire voilà il fait il fait son job je sais pas si vous allez bien voir la luminosité de la chose mais il fait bien son boulot je l'adore ce style auteur là c'est pas celui que je mets le plus c'est un de ceux que je mets le moins souvent mais voilà quand si un jour je dois partir forcément je prendrai que cette palette là et je me contenterai de cet highlighter sans aucun problème en numéro 4 mon petit mini de chez étude house donc je suis allée très 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 vieux je crois que c'est le plus vieux ouais c'est le plus vieux que je vous présente donc voilà pour le packaging alors la mini était toute plus belle avant elle est un petit peu néfaste elle a la moitié de la tronche complètement déformée et je mets les deux noms mais bordel donc c'est un highlighter vous pouvez soit choisir la teinte rosée la teinte un peu move la teinte un peu pêche ici moi je mixe le tout et ça ça va très bien mais c'est un des seuls que j'ai rosé je l'adore il est super lumineux donc juste ici en dessous vous voyez que les teintes n'ont rien à voir l'autre c'est plus un blanc neutre comme ça suffit est vraiment les tours rosé j'adore et la lumière pendant papa je l'adore ce petit c'est petite cette petite chose alors en numéro j'hésite franchement entre le 2 et le 3 je sais pas je les aime autant voir limite le numéro 3 je pourrais le mettre égal à la position égale en numéro 1 c'est sauf que je peux l'utiliser enfin que j'utilise moins souvent suivant mais que j'aurais pu le mettre aujourd'hui c'est dans la patine ice et je crois que vous savez celle qu'elle c'est le alien ice qui est le vert je me suis découvert une passion pour l'highlighter vert grâce à celui là alors que j'ai la palette de chez révolution je vous remets juste ici le comparatif des deux si vous n'avez pas la d'après star la révolution est beaucoup moins cher et elle fait tout aussi bien le job et le phare vert est tout aussi beau et j'adore l'highlighter vert donc là je pense que vous voyez bien il est canon et problème c'est que enfin problème c'est que je le mets que quand je me maquille en vert ou voire en bleu aujourd'hui c'est du turquoise donc j'aurais pu largement le mettre mais la palette était en haut donc je suis pas monté exprès la rechercher mais j'adore cet highlighter c'est un de mes highlighters vraiment pas fait en même temps parle de mon top 5 donc forcément il fait partie de mes cinq favoris 3 là notamment mais j'aurais pu facilement mettre en première position sauf que j'utilise moins souvent que les deux autres dû à la couleur mais c'est plus aussi un marty plus 7 donc voilà pour le dernier à l'église jusqu'à nous je l'aime tellement que j'en suis un point de me demander si je vais pas acheter un gros extrême frost la verre juste pour en avoir un gros à travailler partout et pas une palette les joues j'ai vu une deuxième position qui aurait été qui aurait été en position numéro une jusqu'à récemment c'est le bk slash sananas le parisien night j'adore cet highlighter voilà donc c'est un rose gold mais qui tire plus sur le doré quand vous le mettez j'ai vous souhaitez on ne voit plus la petite tour eiffel je vais le mettre juste ici en dessous donc il est en dessous du verre que j'ai frais star voilà il est sublime et question couleur luminosité c'est de la bombe atomique quoi je l'adore c'est à l'élector je l'utilise quotidiennement vraiment été mon numéro 1 pendant des années ça fait deux ans voilà jusqu'à ce que je découvre ceci je l'adore donc c'est la turn up the light en teinte light de chez to face c'est de la 4 la gamme pandie souhait et my god j'adore 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 ce truc donc grand miroir et les trois poudres donc au milieu vous avez la sauf focus que je me sers en tant que pour éliminer le tout de l'oeil voilà comme marion elle fait j'avais découvert ça sur la chaîne de marion ensuite salomé on a parlé aussi quand je lui ai dit que je me tâtais le manifon s'achète le donc j'ai acheté et voilà et du coup je ne regrette absolument pas mon achat parce que je l'adore alors je vais vous swatcher la soft focus je vais les mettre ici peut-être je sais pas si vous verrez bien une luminosité ici non alors attendez je vais plutôt vous mettre là voilà je pense pas que ça se voit des masques parce que c'est vraiment très discret pour moi ça n'est pas partie de d'un highlighter ça fait plus partie d'une poudre il est illuminatrice et donc je m'en sers sous mon contour enfin sous mon oeil ici sur l'arrêt du nez et sur le menton ensuite je mets la teinte glow en highlighter basique j'ai envie de dire donc attendez je vous l'avais mis au bout juste ici voilà j'espère que vous verrez bien parce que ça vaut le coup d'oeil donc là je mets sur le haut de mes pommettes sur le bout du nez et sur l'arc de cupidon et par dessus aux doigts je mets la teinte d'azel qui sont des paillettes alors je vais vous le mettre à côté donc je sais pas si vous verrez bien mais c'est juste sublime c'est ce que je porte aujourd'hui donc vous avez la teinte glow là et la dazel par dessus ici c'est juste la glow donc vous voyez que ça glow elle porte vraiment bien son nom et j'adore cette cette palette je me sers aussi la soft focus pour pour poudrer mon arcade sourcilière en fait quand le fard est un peu trop trop foncé ou quand mon make up est vraiment très dark alors à ce moment là je me mets pour bien illuminer et d'ici mon dessous mon arc mon arc mon arc à de sourcilière merci et la teinte d'azel pareil je m'en sers sur mon arc à sous mon arcade sourcilière de temps en temps et également en coin interne pour illuminer le coin plus illuminé le coin interne et c'est juste d'abord ma tonique après j'avais un peu peur que ce soit super super alors je vais essayer de vous montrer ce que ça donne la teinte glow et dazel par dessus j'avais un peu peur que ce soit un peu trop doré et au final ça n'est pas du tout c'est plus un peu neutre donc là je pense que vous voyez bien c'est sublime 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 j'adore j'utilise tous les jours façon j'utilise la soft focus tous les jours pas tous les jours quand je me maquille mais j'adore et les petites paillettes de la teinte d'azel sont à tomber j'aime tellement ce produit que je me tâte à pas en racheter un autre pour être sûr que d'en avoir encore dans plusieurs années si jamais ça s'arrête tellement je l'adore voilà donc voilà pour mes cinq highlighters préférés et vous verrez en fait ils sont tous totalement différents donc c'est juste j'espère que cette vidéo vous aura plu ce sera une vidéo potentiellement assez courte il faut vraiment que j'arrête avec le mot potentiellement elle sera plutôt assez courte et on se retrouve donc du coup mercredi pour les swatches et le make up de la palette blackjack de chez un autre cosmétique la mine girls autant vous dire que on sera dans les teintes rouges rose orange et newton je ne sais pas trop j'ai franchement concentré plus sur ce côté là que sur ce côté là mais d'accord je vais faire soit un make up rouge et en igtv un make up orange ou bien faire ça donc voilà pour ça on se retrouve avec ça on se retrouve pour ça mercredi samedi je ne sais pas encore et donc en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous